bonjour à tous on est donc le vendredi 17 janvier toujours cette histoire de grève qui ne prend pas fin en parlant avec certaines personnes de mon entourage ils m'ont dit mais en fait alors la grève c'est une très bonne chose mais il ya une autre façon de faire qui serait encore plus intéressante pour tout le monde et mais qui en mer qui emmerderait excusez moi du mot mais et qui emmerderait sérieusement l'état l'autre façon de faire ce serait en fait de continuer à conduire donc transport illimité sans frais c'est à dire que pas de paiement pas de tickets de les gens pourraient prendre le train sans problème mais ne se feraient pas payer enfin ils ne paieraient pas leur billet ils ne paieraient pas leur déplacement ça c'est pour les transports on peut aussi faire ça au niveau des autoroutes c'est à dire ouvrir laisser passer les gens vous allez me dire oui mais maintenant il ya les barrières automatiques ouais mais bon je suis bien je suis sûr que parmi vous un parmi tous les moutons rebelles qui font de la résistance trouveront le moyen de relever ces barrières automatiques de façon à laisser passer un maximum de gens et c'est là et c'est là que ça peut jouer parce que l'argent ne rentre plus dans les bourses de l'état la sncf de toute façon elle est en grève donc l'argent elle le voit pas donc autant que ça continue à fonctionner mais les gens ne paient pas plutôt que de les rembourser à long terme ou n'importe quoi faites les pas payer voilà c'est open bar pour tout le monde vous faites payer personne personne comme ça l'argent ne rentre pas l'argent ne rentre pas parce que la sncf elle reçoit enfin elle envoie de l'argent à l'état mais si elle en reçoit pas de l'argent les gens les contrôleurs sont pas obligés de contrôler ils sont là ils sont présents mais ils sont pas obligés de contrôler ceux qui ont pris un ticket ou ceux qui n'ont pas pris de ticket et vous laissez vous laissez passer vous laissez rentrer les gens seront pas embêtés pour aller bosser et puis bah ça embêtera le gouvernement puisque il y aura pas d'argent donc pas d'argent à déclarer et les et les trains continuent à fonctionner et voilà c'est une deuxième façon de faire grève une façon plus plus fracassante on va dire parce que là on pourra rien vous faire qu'est ce que vous voulez combien de vous faire qu'est ce que vous voulez qu'on vous fasse vous laisser rentrer les gens gratuitement vous n'avez rien à vous pouvez pas déclarer l'argent que vous n'avez pas reçu puisque un billet si la personne elle rentre et qu'il n'y a pas de billet bah c'est pas si l'argent vous n'avez pas reçu donc si vous n'avez pas reçu d'argent vous pouvez pas le déclarer cet argent que vous n'avez pas reçu donc pas moyen de prendre de l'argent qu'on n'a pas il se débrouille bien déjà autrement au niveau des taxes et tout le reste donc pas moyen donc tout ce qui est des trucs comme ça je veux dire même au niveau de ce service faire le plein de laisser les jambes laisser les gens passer faire le plein et laisser les gens passer les laisser passer ne pas ne pas les faire payer voilà ne pas les faire payer de façon à ce que l'argent ne remonte pas jusqu'à l'état il faut bloquer il faut bloquer alors bloquons bloquons mais intelligemment ne laissons ne laissons pas les gens empêchant les gens de payer et empêchant les gens de payer et pas pendant un jour ou deux à tant qu'à faire jusqu'à ce que le gouvernement comprenne que vous avez changé votre façon de penser votre façon de faire votre façon devoir et que vous avez trouvé une solution plus intelligente je ne veux pas dire que je suis quelqu'un de super intelligent non non c'est juste des idées qui passent comme ça de temps en temps et je pense que celle là pourrait fonctionner oui elle pourrait fonctionner parce qu'à partir du moment où les gens ne payent pas ils ne sont plus obligés de payer et ben l'argent ne remonte pas ça fait bloquer ça fait bloquer si les gens ne rentrent pas donc les gens ne donnant pas d'argent l'argent remonte pas il va pas jusqu'à l'état et remonte pas voilà donc ça fera un déficit au niveau de l'état paris mais comme des gens ont un déficit virtuel à ce que je peux faire et personne ne sera condamné ou autre vous avez aussi votre droit de retrait à si vous voyez que ça peut poser problème à pierre paul jacques vous avez votre droit de retrait vous 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 faites valoir votre droit de retrait non je voilà hors de question voilà enfin ça c'est ma ma petite ma petite idée qui m'est passé aujourd'hui pour les news il fait pas beau ça va dans le chant des oiseaux c'est quand même même s'il fait pas beau et s'il fait pas chaud on a quand même le chant des oiseaux et ça c'est super c'est génial ça nous remet du boom au coeur je sais pas si vous les entendez mais ils sont bien là ils sont présents c'est merveilleux donc voilà c'était ma petite idée maintenant vous faites ce que vous voulez voilà vous en tenez compte vous n'en tenez pas compte n'oubliez pas de de marquer vos commentaires en dessous comme d'habitude vous savez où me trouver je vous marque à chaque fois où me trouver comment me contacter et voilà à vous de voir en attendant pas écoutez je vous souhaite un bon vendredi ce soir c'est le week-end et puis on va d'ici une prochaine vidéo prenez soin de vous portez vous bien et à bientôt bye Sous-titrage FR ?